C'est l'heure de la review pour Reload, une review que bien sûr j'aurais préféré vous faire sur table, mais n'ayant pas reçu de prototype à temps, il faudra se contenter de la version Tabletopia. Ça va laisser, j'en suis conscient, des questions en suspens, puisque je n'ai eu accès ni aux figurines ni aux matériels et je ne pourrais pas en parler. Malgré tout, le fait d'avoir pu interviewer les deux auteurs, le fait d'avoir pu vous présenter les règles en détail, tout cela est dans le contenu de la playlist qui se trouve quelque part par ici, on a quand même une bonne idée aujourd'hui de ce dont on parle. Alors Reload c'est un jeu qui revient de loin pour moi d'abord parce que le thème Battle Royale dans le monde du jeu vidéo ne m'attire pas énormément, ce n'est pas des jeux que je pratique, et aussi parce que la DA s'orientait plutôt vers un public jeune ou au mieux jeune adulte, ce que je ne suis pas non plus. Alors la DA tout simplement j'ai choisi de ne pas en parler, c'est un thème qui est très très subjectif, qu'elle me plaise ou pas n'a aucune incidence sur vous, je lis de temps en temps dans les commentaires des gens qui disent qu'une DA peut orienter le fait qu'ils vont sortir une boîte souvent ou pas, donc faites-vous votre propre avis. De mon côté en tout cas, je n'en toucherai pas un seul mot. Alors Reload c'est un jeu sur le thème du Battle Royale, qui est populaire au cinéma depuis les années 2000 avec le film éponyme Battle Royale, et puis dans le monde du jeu vidéo plus récemment avec des sorties comme PUBG ou bien Fortnite. Des jeux Battle Royale sur Kickstarter, il y en a déjà eu un paquet, en tout cas une poignée, la plupart étaient assez décevants, moyens à nul, et ça pour deux raisons principales, la première c'est la mauvaise idée du permadesse, c'est-à-dire la mort permanente, quand vous vous voyez à 4 ou plus que vous êtes le premier mort, vous attendez tout simplement que la partie se termine. Et le deuxième gros souci qu'on a sur la majorité de ces jeux, ce sont les mécaniques absolument simplistes, je me déplace de deux cases, je jette un dé, si je fais 4, 5 ou 6, je blesse mon adversaire, tout ça n'est bien sûr pas très folichon. Alors ici rien de tout cela, bien sûr, c'est la première vraie grosse différence, on a affaire à deux auteurs qui en plus d'être des joueurs de board game invétérés, pour le cas de François Reusé, sont des joueurs de jeux vidéo Battle Royale invétérés également, donc ils ont cherché une mécanique qui soit intelligente, intéressante, et qui colle vraiment au thème, c'est ce que je vais vous rappeler rapidement si vous êtes passé à côté de la vidéo règle, on est sur un jeu qui tourne autour d'un système de dés, des dés que vous n'allez pas jeter, mais pour lesquels vous allez choisir les faces, et ces faces finalement, elles vont représenter votre niveau d'engagement, que ce soit en termes de concentration ou d'effort, quand vous faites une action. Vous le voyez ici, si je suis en train de marcher, je vais mettre par exemple un des quatre, si je suis en train de fouiller, je vais mettre un des deux, et le génie de tout cela, c'est qu'une fois que j'ai fini mon tour, c'est dès là, avec les faces que j'ai attribuées, ça va représenter ma défense. Donc évidemment, plus j'ai fait des actions qui demandaient soit beaucoup en concentration, soit en effort, comme fouiller, comme tirer, comme activer des mécanismes, plus je vais être vulnérable quand l'adversaire va me tirer dessus. Donc il y aura toute une notion de risk reward, de jusqu'où je veux aller, jusqu'où je veux pousser ma chance, sachant que par derrière, évidemment, l'ennemi peut revenir et me mettre une correction. À ce système 2D, assez unique et qui rend vraiment les parties palpitantes, on a un système très modulable de tuiles. Alors d'abord, toutes les petites tuiles, vous allez bien sûr les arranger comme vous voulez pour faire un petit peu la map qui vous plaît, même si vous aurez des maps préconstruites. Mais en plus, ces tuiles, pour l'immense majorité, elles ont une petite icône, au moins une, parfois même deux, pour le cas de la montagne, qui donnent des bonus ou des capacités particulières, qui vont vous permettre d'utiliser le terrain à votre avantage, qui vont vous permettre de retourner les situations, et qui vont permettre aussi de donner au jeu une très très grande rejouabilité. À tout cela s'ajoute enfin l'asymétrie des personnages, alors on en voit peu sur la version Tabletopia, parce que j'ai très très peu d'éléments à ma disposition, mais les quatre personnages que j'ai justement à ma disposition, ont chacun un pouvoir spécial. Ça peut sembler peu comme ça, juste une capacité, mais la plupart sont vraiment dévastatrices. On a Korad qui, par exemple, va récupérer énormément d'équipements au fil de la partie, et qui va très très vite devenir un monstre. On a de l'autre côté du plateau, un Dax, qui lui va toujours garder un dé de défense, c'est-à-dire que même si vous utilisez ces fameux dés pour faire des petites faces, pour ramasser, vous pourrez toujours vous défendre un petit peu. On a un Blitz qui, lui, peut courir très très vite, et vous le verrez si vous regardez la vidéo règle, ça permet d'être très très fort au corps à corps. Bref, beaucoup de modularité, beaucoup de rejouabilité, beaucoup de variété. Et ça, ça joue en plus d'un système de dés qui, à mon sens, est plus que solide, il est vraiment vraiment ingénieux. Alors, tant qu'on est sur cette vue, je vais commencer avec des petits warnings, quelques questions à se poser avant de backer ce jeu. Le premier, c'est le souci des tuiles. Alors, moi, je fais encore des cauchemars de jeux comme le récent Kingdom Rush, ou le moins récent The Island of Eldorado, où vous avez justement, alors dans Kingdom Rush, ce sont des tuiles carrées, dans Eldorado, ce sont des tuiles qui ont exactement cette forme, et qui s'assemblent à peu près de la même manière, et qui sont malheureusement des tuiles qui, sur une table, bougent beaucoup. Sur une tuile d'Henri Lod, on peut être amené très rapidement à poser beaucoup, beaucoup de jetons, que ce soit les balises, que ce soit les coffres, que ce soit des murs, mais il ne faut pas oublier qu'on a également des pièges ici, et que chaque joueur peut en mettre un ou plusieurs. On a la planque aussi, qui prend un petit peu de place. Alors, tout ça sur une tuile, moi, j'ai peur qu'en manipulant les pièces, tout simplement en déplaçant les personnages, ou suite à un petit coup de doigt malvenu, tout part un petit peu de travers et tout bouge. Donc, c'est ma vraie question, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un prototype. Je ne suis pas certain que tout tienne aussi bien en place que sur un mode virtuel, et sachant qu'il n'y a pas, a priori, de playmat prévu, ni même, vous savez, de sorte de socle, finalement, qui permettrait, comme dans Windward, de caler un petit peu le tout. Je ne sais pas à quel point l'ensemble va vraiment bien tenir. On va revenir sur un point peut-être un petit peu plus subtil. Je me méfierais à votre place de ceux qui vendent ce jeu comme étant un jeu familial, parce qu'à mon sens, ce n'est pas vrai. Même si, comme dans Kingdom Rush, on y revient, c'est parce qu'il est assez récent dans mon esprit, la DA peut être trompeuse. Reload, c'est un jeu qui peut s'apprendre facilement, mais finalement, pour prendre un parallèle que je vais peut-être citer plusieurs fois, les échecs, ça peut s'apprendre aussi facilement, les règles, il n'y en a pas 50. Le problème, c'est que, comme dans les échecs, pour moi, dans Reload, ou même le poker d'ailleurs, votre niveau d'amusement à vous va dépendre de la coriacité de votre adversaire. Aux échecs, au poker, si vous jouez contre quelqu'un qui ne sait pas jouer ou qui fait n'importe quoi, bien sûr, vous gagnez, mais vous ne vous amusez pas du tout. Dans Reload, c'est exactement la même chose. On a un système qui est finalement faussement simple et qui, du coup, peut sembler accessible, mais il faut faire très attention pour qui vous l'achetez et avec qui vous allez jouer. Je vous montre. Dans Reload, finalement, c'est très très facile d'aller tuer quelqu'un. Alors, dès les premiers tours, alors si j'évite de casser le plateau, dès les premiers tours, vous allez pouvoir investir beaucoup de dés pour... Alors, généralement, quand on se part, on va courir. On va aller ramasser le premier truc qu'on trouve. Hop, donc on met un 2 ici. On va potentiellement foncer sur l'adversaire. Et puis, si on a trouvé une arme à feu, généralement, ça tire sur du 2 ou du 3. Donc, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Si on tire deux fois, généralement, le deuxième dé est plus petit. Donc, voilà. Bon, l'arme n'est pas là, mais vous avez compris le système. Donc, vous vous retrouvez avec une défense un petit peu moisi, comme ça. Vous avez tué votre adversaire, c'est super. Et puis, il suffit que l'adversaire, lui, à son tour sur Parachute, donc juste après, puisqu'on reload. Dans ce jeu-là, on n'a pas de mort permanente, on revient constamment en jeu. Il va revenir, il voit que vous avez des stats très faibles. Lui-même, il va rusher, il va faire exactement la même chose. Et sur des parties entre jeunes joueurs ou des parties entre débutants, ça va être un kill fest, comme ça, où tout le monde va se tuer. Limite, à chaque tour, vous allez tuer quelqu'un. Alors, oui, OK, il y en a bien un qui finira par gagner, avoir plus de fame, parce qu'il aura tué au bon moment ou de la meilleure manière. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Quand vous jouez avec des joueurs expérimentés, par exemple, j'ai eu la chance de jouer avec les deux auteurs, on se rend compte que c'est un jeu qui est excessivement stratégique et qui, là, vraiment, se rapproche des échecs. Ou quand vous allez vous paraîchuter quelque part, disons ici, vous allez commencer par chercher quelque chose, vous allez peut-être poser votre planque, histoire d'avoir un point de repli. Vous allez éventuellement piéger aussi cette zone, qui est une zone village, qui peut servir à ramener des ressources. Seulement ensuite, vous allez vous déployer, voir si vous prenez quelques balises, éventuellement garder quelques dés en défense pour être prêt en cas de coups durs. Et ça va être un jeu qui va être beaucoup plus tempéré, comme ça, à part quelques moments d'explosion vraiment vifs. Un jeu très tempéré, un jeu où on se jauve, un jeu surtout quand on est à deux contre deux ou plus, où on va essayer de compter sur l'adversaire, gérer la menace que va représenter l'allié de la personne qu'on va attaquer, etc. Donc si vous vous retrouvez face à votre fils de 7 ans, face à des adolescents, on risque d'avoir des parties où, oui, ça va être kill sur kill, donc reload sur reload sur reload, en permanence, des gens qui courent partout, comme des poulets sans tête, avec un minimum d'armes, puisqu'à chaque fois qu'on reload, évidemment, on perd son équipement, et c'est pas intéressant du tout. Donc à mon avis, sans être un jeu expert, c'est un jeu qui s'oriente plutôt vers un public adulte, jeune adulte à adulte, qui aime la stratégie, et pas tant à quelqu'un qui veut revivre l'euphorie d'un top 3 dans Fortnite, ou quelque chose dans ce genre, excusez mon vocabulaire, assez peu évolué dans ce domaine. Donc méfiez-vous, ouais, de ceux qui vont vous vendre ça comme un jeu familial, parce qu'il joue en famille, il joue un peu l'intérêt, c'est un jeu qui va très mal s'adapter, je pense, à un écart d'âge trop grand, ou d'expérience trop grand, et qui conviendra mal peut-être à un groupe qui sera trop disparate, entre celui qui veut juste s'amuser et prendre un fil rigolo, et celui qui va investir du temps dedans, qui va réfléchir, qui va essayer d'établir des stratégies. Je mets aussi un dernier petit bémol, qui est peut-être pas le plus gravissime, mais qui pour moi quand même a un impact, c'est qu'on a un pack d'événements, attendez, je vous le montre, on a un pack d'événements ici, en fait c'est ce qui va vous permettre de faire arriver le gaz toxique, le gaz toxique c'est tout simplement ce qui va encercler l'île, et vous forcer, vous voyez comme cette carte, à vous rapprocher les uns les autres, jusqu'à ce que l'île soit complètement envahie, et alors dans ces cartes d'événements, il y en a quelques autres, il y a quelques autres choses qui peuvent arriver, comme des parachutages par exemple, peut-être que je vais en trouver, je ne sais pas si j'ai mélangé le deck, bon il y a d'autres événements qui peuvent arriver, et finalement il y a assez peu de cartes dans le deck de base, puisqu'on va dans les nouvelles règles, on commence avec 16 cartes dans la pioche, et il y en a 20 en tout, donc ce qui veut dire qu'on va souvent avoir les mêmes choses, et je pense que sur un jeu avec ce thème finalement, on avait la possibilité d'avoir une grosse rejoabilité là-dessus, avec des événements qui vont nous surprendre, et non pas, tiens il y a une carte roi, comme celle-ci, j'attends la carte roi parce que j'ai 80% de chance qu'elle tombe. Le jeu est suffisamment varié, ne vous méprenez pas, je vous l'ai déjà montré en nombreux points, mais je comprends pas pourquoi ce deck événement finalement, il a reçu aussi peu d'attention, aussi peu d'amour de la part des créateurs, alors qu'il y avait plein de choses marrantes à faire dedans, en plus donc des fameuses cartes gaz toxiques qui vont se répandre un petit peu partout. Alors on en vient à la question fatidique, qui est un petit peu le cœur en tout cas de cette campagne pour beaucoup, est-ce que c'est un jeu qui reprend bien le concept des Battle Royale ? J'ai envie de dire oui et non, et je vais vous dire que c'est la meilleure réponse possible. D'abord oui, parce qu'on a de l'équipement, parce qu'on va être parachuté, parce qu'on va s'entretuer, on retrouve bien finalement les thèmes forts du Battle Royale, et on retrouve l'ambiance, même dans le design, c'est très Fortnite, c'est très Apex Legends, il n'y a pas de soucis, et en même temps non, pourquoi ? Parce que Jean-Marc Ribel a dû lui-même dans l'interview, c'est un jeu qui a été conçu à la base pour du jeu en équipe, ce qui n'est pas trop l'essence du Battle Royale, mais c'est absolument magnifique. Tous ont sel, Reload le prend dans le jeu en équipe, dans le 2 contre 2, dans le fait de pouvoir justement compenser les risques que vous prenez quand vous faites une action un petit peu intéressante, par le fait d'avoir un allié derrière qui va vous couvrir. Si je suis ici, si je commence à tirer sur un ennemi qui serait quelque part, et bien ce n'est pas grave, parce que peut-être que mon allié pendant son tour, je prends un autre tuyau au hasard, il va venir sur ma case, comme Osegeac encore une fois, pour essayer de dissuader l'adversaire de m'attaquer, il peut venir peut-être éventuellement construire des murs chez moi pour me protéger, il peut aller me faire profiter de sa planque, est-ce qu'il n'irait pas si c'est fait Reload, aller se parachuter de l'autre côté, et puis aller poser des pièges un petit peu partout, pendant que moi je suis en train de ramasser des balises ici, donc il y a énormément de choses intéressantes à faire à deux, je trouve que, en tout cas j'ai la forte impression que le mode Chacun pour soi, le FFA, il a été implémenté peut-être pour satisfaire une frange des fans de Battle Royale, mais ce n'est certainement pas ce qui est le plus intéressant, même à deux joueurs, il vaut mieux jouer à deux contre deux qu'à un contre un, c'est tellement tellement plus stratégique, c'est tellement plus profond finalement et intéressant, donc voilà, oui c'est un jeu de plateau qui s'inspire très très bien des Battle Royale, mais à mon sens il fait mieux, il fait plus intéressant, et il colle beaucoup plus au thème du board game, au jeu de plateau, ce qu'il est tout simplement. On est donc sur un jeu qui est rapide et pointu, un jeu qui est quand même assez facile à expliquer, avec une mécanique qui est peut-être pas unique, mais en tout cas très travaillée et vraiment bien adaptée, donc c'est un jeu que vraiment, pour le prix je recommande les yeux fermés, sachant que encore une fois, attention au public avec lequel vous allez jouer, attention peut-être à une forme de déception, si vous êtes plus, comme on dirait dans certains milieux, un tryhard ou au contraire un troll, à trouver des joueurs qui vont être dans votre état d'esprit pour que le jeu soit amusant pour tout le monde. C'est un jeu auquel vous pourrez jouer avec des enfants, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème, mais c'est un jeu, je pense, pour en atteindre sa quintessence, dont il faut profiter entre adultes, et avec un petit peu de réflexion, parce que le vrai potentiel pour moi, j'insiste encore, c'est la stratégie, c'est tout ce qu'on peut faire quand on réfléchit et quand on ne se contente pas de balancer DD, et puis de finalement de se livrer au sort. Alors j'appuie, puisque c'est une des choses sur lesquelles Jean-Marc Tribé a beaucoup insisté, là on part vraiment sur un écosystème, c'est-à-dire que reload, ce reload, c'est le premier chapitre de quelque chose qui peut aller très très loin, puisque le jeu est complètement modulable, on peut créer des héros autant qu'on en veut, et la volonté des deux auteurs, donc François Rouzé et Jean-Marc Tribé, c'est vraiment de créer une espèce d'écosystème, de dynastie, et de pousser ce reload le plus loin possible avec un maximum de contenu, de modularité, donc c'est quelque chose qui pendant la campagne, je pense, ira déjà plus loin que ce qu'on voit maintenant, et quelque chose qui sera amené en plus à évoluer par la suite, sachant que c'est un jeu qui est poussé par Colossal et par Matagot, je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire en termes de suivi et de campagne à venir. Ma conclusion donc, c'est un grand oui, attention à l'écart d'expérience entre les joueurs, attention à ce que vous voulez quand vous achetez ce reload, ne vous laissez pas berner par son côté faussement simpliste, par contre, si ça devait vous décourager, jetez-y un oeil de plus près parce qu'il y a vraiment des possibilités, sinon pour moi, c'est vraiment tout bon, c'est un jeu qui est fait par deux auteurs de talent finalement, qui reste rapide même quand on la joue stratégique, donc c'est un jeu à côté duquel il ne faut pas passer et je pense que c'est un jeu, une licence à suivre dans les années à venir. Sur ce, je vous laisse aller faire un tour sur la page Kickstarter de Reload, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.